Donc merci Philippe de nous passer la parole quand même. Alors ça c'est le compte rendu d'un voyage qu'on a fait en juillet-août 2014 en vue du futur voyage 2016. On était un petit peu reconnaître les lieux, voir si ce voyage était faisable par des membres de la société. On a décidé que oui, donc pour ceux qui n'y seront pas, de quoi vous faire un petit peu baver. Il faut appuyer là. On va aussi bousculer l'ordre de notre conférence pour que Bruno fasse un maximum de ses parties. Donc je reviendrai sur les généralités après et on va attaquer directement sur les questions de Flore. Si, si. Bon, simplement situé quand même brièvement, l'ADAC, c'est un état de l'Inde du nord-ouest. Donc à la limite entre, enfin la limite frontalière avec la Chine et le Pakistan. J'en dis pas plus, je vais laisser Elisabeth un petit peu plus tard. Donc, pays de désert froid évidemment, sauf qu'on y va en été, donc nous on n'en souffre pas trop. Mais les gens qui vivent là-bas souffrent de la neige pendant plusieurs mois par an. Les communications sont souvent bloquées. Voilà, ok. Donc on passe sur tout ça. Alors on va commencer déjà à voir quelques plantes. Donc on a distribué un petit peu les diapositives qu'on a retenues, un petit peu selon un étagement climatique, enfin d'altitude inale, et puis vers la fin, quelques milieux un petit peu particuliers, notamment la végétation rudérale. Donc entre 3000 et 3008, on oscillera toujours au-dessus de 3000, jusqu'à 5003 quand même. Alors une des espèces les plus faciles à voir, on la verra tout le temps en fleurs pour ceux qui seront là, acantolimons lycopodioides. Alors les acantolimons sont des genres de plombes aginacées plutôt stépiques. On en trouve beaucoup, enfin plusieurs en Turquie notamment, puis certainement après en Iran, etc. Là il n'y a que cette espèce et on la voit assez facilement. Dans les polygonacées acogonon tortiosome, donc acogonon c'est un genre qui a été scindé des polygonomes au sens large. On verra deux espèces, celle-là c'est la plus facile à voir, le tortiosome c'est la plus fréquente, on la voit dès le début, dès qu'on monte un petit peu en altitude. Les œufs fraises, on n'est pas sûr de la détermination malheureusement. Le genre, si ça, ça va, c'est pas un problème. Par contre les espèces, on n'a pas de clé. Alors oui, pour la détermination des espèces du Ladakh, on est obligé de se rabattre soit sur la fleur de Chine, soit sur la fleur du Pakistan, qui sont toutes les deux en ligne. Il n'y a pas de fleur du Ladakh, mais ces deux fleurs aussi ne sont pas complètes. Donc on va trouver des genres un petit peu difficiles. Alors on verra beaucoup de gentianacées, avec plusieurs genres, les gentianas, gentianella, comastoma, le matogonium, vous en verrez un petit peu dans la suite de l'exposé. Voici déjà une petite gentiane, qui s'appelle Pédicellata. Ici une autre gentiane à fleur bleue, Marginata. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Voici de plus près la corolle. On reconnaît la corolle des gentianes avec les deux séries de lobes de la corolle. Il y a des héracléums. On a rencontré deux espèces, dont celle-ci, Pinatum. Donc ici, on rappelle un petit peu du fruit des héracléums, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, parmi les genres les plus difficiles certainement du Ladakh, c'est les Saussuréas. Donc en France, je crois qu'il y a deux ou trois espèces, pas plus. On se rend compte que le centre de gravité du genre, c'est vraiment l'Himalaya. Il doit y avoir peut-être 50 espèces. On a réussi à mettre de nom que sur une dizaine, avec des CF éventuellement, parce qu'on n'est pas sûr. C'est un genre qui possède des morphologies extrêmement variées. Ici à gauche, vous voyez, on a l'impression d'une centaurée, presque centaurée Ascalbiosa. Elle s'appelle Saussuréa jacea. Et puis à droite, Saussuréa albessens. On en verra d'autres au cours de l'exposé. Alors ça, c'est un phénomène assez général. C'est qu'on a rencontré des gens dont le centre de gravité manifestement se trouve dans l'Himalaya. Et en France ou en Europe occidentale, on n'a plus que la fin de ces genres. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. L'actuca, simplement l'actuca d'Olicophila, rien de spécial à dire, sauf que c'est une plante à latex. C'est pour faire un petit lien avec ce qui vient d'être dit. Les oxytropes. Alors là, il y a plusieurs genres oxytropis plus astrayalus. Plusieurs espèces, pardon. Et bon, pas toujours facile. Normalement, dans le voyage qui est prévu, j'ai essayé de faire des petites clés pragmatiques, utiles, en espérant qu'on pourra débrouiller un petit peu les différentes espèces. Donc ici, l'aponica, qui existe aussi en France. Alors, un genre qui n'est pas connu en France, l'écholciadensa, famille des lamiacées. Ça peut l'air évident comme ça, que ce soit une lamiacée, mais les corrodes sont perdues dans le tomatum de l'inflorescence terminale. Des aconites. On en a vu plusieurs, des aconites. Malheureusement, il y en a un qui est resté à déterminer parce qu'il n'est ni dans la flore du Chine, ni dans la flore du Pakistan. Donc, on n'a pas son nom, on ne vous le montrera pas. Avec des feuilles entières, complètement entières. Donc ici, aconitum violaceum. Alors après, on a un genre qui est totalement inconnu chez nous en Europe, les valdémias. Des jolis petites astéracées prostrées dans les steppes et sur les rochers. Il y a trois espèces de valdémias qu'on rencontrera assez facilement. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure des oxytropies, donc voici quelques astragalus. Astragalus oplitès. Donc, c'est une astragale du groupe des astragales Arachis vulnéraux, à l'extrémité. Voici de plus près les petites fleurs de cette astragale. Alors, ici, encore une petite apiacée avec des feuilles entières, donc on reconnaît quand même assez facilement le genre bupleurum. Alors, l'espèce, on pense que c'est gracilimum, mais il porterait bien son nom, si c'est vraiment son nom. Voici de plus près un bupleurum gracilimum qui émerge d'une astragale. Alors, dans les campanules lacées, un genre qu'on ne connaissait pas dans notre culture ouest européenne, les codonopsis, une jolie campanule lacée avec les fleurs retournées vers le sol et les sépales retournées sous la corolle. Donc, de plus près, voici, très caractéristique. C'est une plante légèrement grimpante, qu'on voit assez facilement. Bon, un genre plus classique, les inules, inula obtusifolia. On verra deux ou trois espèces d'inules. Alors, un nom de genre aussi difficile à écrire qu'à prononcer, Crachanininkovia ceratoïdes, donc ça fait partie des amaranthes assez un peu stépiques, telles qu'on peut en trouver aussi pas mal dans l'hémisphère sud. Crachanininkovia ceratoïdes, avec des glomérules très tomanteux. Alors, vous connaissez tous sans doute les Pérovskia, pour ceux qui sont amateurs de plantes ornementales. Donc, Pérovskia agrotanoïdes, ici, dans des formes, bien sûr, sauvages et spontanées. Dans les rochers, dans la rocaille. Peut-être pas aussi haut que ce qu'on voit dans les cultures, mais quand même pas mal. Un rubia. On n'a pas trop de mérite à reconnaître le genre, là. Alors, les anaphalis constituent un genre surtout asiatique. On en trouve d'ailleurs dans les hautes montagnes de Java, par exemple. Anaphalis, ici, contorta. Alors, une petite plante dont on a vu qu'une seule station, qu'on ne verra pas l'été prochain, parce qu'on n'ira pas jusque-là. Un dictiolimon. Donc, on va mettre des plombes aginacées, avec les feuilles qui sont réduites à une petite rosette basale. Donc, vous avez au centre la fleur telle qu'on l'a vue, pas mal des fleuries et la rosette qui commence un petit peu à se dessécher. Et puis, en bas à droite, vous avez un petit zoom sur une rosette. Donc, c'est une plante quand même assez rare. C'est en montant un petit monastère qu'on a trouvé sur le bord du sentier de randonnée. Non, d'herborisation, ce n'est pas de la randonnée. Alors, ici, un genre où on n'est pas sûr non plus. Alors, les Piturantos ont été surtout décrits du Sahara, mais maintenant, ils s'appellent Devera, je crois, Devera, je ne sais plus. Et dans The Plant List, ce Piturantos Thompsoni n'est pas encore affecté, on ne sait pas trop ce qu'ils appellent unresolved, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un synonyme ou vraiment une bonne espèce. Donc, je vous laisse le nom tel qu'il est dans The Plant List, Piturantos Thompsoni. Une apiacée qui forme des petits coussinets, comme ça, pratiquement à fil, presque sans feuille. Alors, on va monter d'un niveau altitude d'une nave pour aller voir un petit peu ce qui se passe entre 4000 et 4008. Donc, tout ça, on ne fait pas complètement à pied. On a des véhicules, rassurez-vous. Alors, ici, un Bergenia. C'est la première fois, moi, personnellement, que je voyais un Bergenia dans son milieu naturel. Une saxifragacée asiatique. Les autres Bergenia, je crois qu'ils viennent de Sibérie, le Bergenia cultivé. Donc, Bergenia strachéi. Il y a deux espèces, maintenant, moi, j'en ai vu qu'une. Voici un des caractères différentiels, c'est la bordure du lambe avec des petites dents sans cils. Alors que la deuxième espèce aurait des lames plutôt ciliées. D'accord. Alors, j'espère qu'on la verra un petit peu moins avancée que ça, parce que là, elle est carrément en fruits, ou vraiment en fin des floraisons. Alors, un Cicerre, tout le monde connaît le pois chiche. Il y a quelques Cicerre, là. Cicerre microfilum, avec des feuilles tout à fait caractéristiques, plutôt plus exactement les folioles, qui sont fortement denticulées. Cicerre microfilum, c'est un caractère du genre, Cicerre microfilum. Je vous ai évoqué tout à l'heure des gentianes. Voici une espèce avec des grosses, des grandes corolles. Gentiana tchanchanica. Alors, dans les crassulacées, on verra d'autres genres un petit peu après. Iloteléphium, donc un genre séparé des sédums. Iloteléphium et Oercii, qui est assez fréquent, facile à voir, facile à reconnaître. Donc, tout à l'heure, on a vu une inule. Celle-là est vraiment très jolie, je trouve, avec ces petits capitules qui sont resserrés au niveau de la rosette centrale. Inula rhizocéphala, qui est assez facile à voir. Elle n'est pas très très fréquente, mais on la voit. Alors, dans l'amiacée, il y a le genre Nepeta, qui est assez richement représenté là-bas. Avec, par exemple, ici, Nepeta podostachis. On en verra d'autres. Et voici de plus près l'inflorescence. Voici une autre crassulacée, genre Rosularia. Rosularia alpestris. Donc, voici de plus près la corolle. Pas très fréquente, les Rosularia. On les a vues presque au milieu du voyage, pas au début. Donc, il n'y en a pas énormément. Alors, il y a des Edelvès. Et voici ici une sorte de petite steppe avec beaucoup d'individus de ces léontopodiums himalayanums. Et voici de plus près l'incapitulessence, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, chez les léontopodiums. On verra aussi, normalement, un podophyllum. Alors, est-ce qu'on le verra plus fleuri ? C'est pas sûr. Je crois qu'il y a une fleuraison assez précoce, il me semble. C'est sûr, c'est toujours glancé. Oui. Podophyllum exandrum. C'est surtout dans le Zanskar, donc dans la partie sud de l'autre côté du Ladakh par rapport à la chaîne de montagne qui les sépare. Alors, un petit genre qu'on ne connaissait pas, Oxygraphis, une renonculacée, ou ranunculacée, c'est préférable, puisqu'on garde le latin encore. Ranunculacée, donc avec une petite inflorescence réduite à une seule fleur. C'était limite floraison, là. C'était vraiment la dernière en fleurs. Et à droite, nos premières rhubarbes. Donc le genre réum, vous le savez sans doute, c'est un genre surtout himalayen. Il y a quelques représentants dans les hautes altitudes du Proche-Orient. Je crois qu'il y en a au Liban, il me semble. Réum ribès, un truc comme ça. Au Zubeskistan, oui, mais c'est déjà plus à l'est. Alors, on a vu deux espèces de réum. Un qui a une tige assez bien développée, feuillée, donc réum webianum. C'est le plus fréquent des deux réums qu'on verra. Avec, donc, les fruits. Et on verra aussi de temps en temps, un réum spiciforme. Là, c'est une rhubarbe à col. Les deux feuilles sont rassemblées à la base de l'inflorescence. Alors, on s'est un petit peu battu avec les saxifrages. Il y a beaucoup d'espèces. Ce n'est pas le centre de gravité du genre, sans doute pas. Mais il y en a quand même pas mal là-bas. Donc, avec les clés que j'ai préparées pour le voyage, on va essayer de s'y retrouver un petit peu mieux. Surtout qu'on sera 12% occupés. Pas beaucoup qui devraient nous résister. C'est vrai qu'il faudra regarder l'Ichnitis. Celui-là, c'est peut-être un des plus faciles. Avec une corolle presque légèrement zygomorphe. Un petit peu dissymétrique. Alors, des androsaces, il y a sans doute plusieurs espèces. Mais on n'avait pas trop l'information pour les distinguer les unes des autres. Donc, là aussi, j'ai préparé des petites clés en espérant qu'elles seront opérationnelles. Celle-là, c'est peut-être la plus fréquente. Androsaceae muscoidea, dans les fentes des rochers. Voici une autre vue de ces petites androsaces. Les gens, on le reconnaît bien. Ici, des boraginacées d'un genre qu'on ne connaissait pas non plus, nous, avant. L'indelophia. Alors, il y a deux espèces de l'indelophia qu'il faudra apprendre à distinguer. Notamment avec la longueur du style qui dépasse ou non de la corolle tubuleuse. Donc, celle-là, c'est styloza. Voilà un de ces exemples de ce suréa dont on n'est pas complètement sûr. Au niveau beauté, il y a encore pire que ça. Alors, celle-là, je l'ai appelée glacialis. Ce n'est pas vraiment avec des clés que je fais rêver ce moment-là. C'est plutôt avec les photos sur Internet et puis en comparant. Mais il faut avoir un esprit critique quand même assez... Parce que sur Internet, vous savez qu'il y a de tout et n'importe quoi. Alors, peut-être glacialis. Alors, une nouvelle famille. Ça devient rare à nos âges et avec nos voyages de trouver des nouvelles familles dans nos prospections. Les Bibersteiniasse. Donc, dédiés à M. Biberstein. Alors, les Bibersteiniasse se reconnaissent notamment à leurs feuilles très, très divisées. Et dans les classifications un petit peu anciennes, enfin, avant APG3, disons, ce n'est pas très ancien quand même, étaient classées au voisinage des Géraniacées, peut-être même dans les Géraniacées à un moment. Mais maintenant, les études moléculaires ont séparé la famille. Je crois qu'il n'y a que quelques espèces seulement dans ce genre unique de la famille des Bibersteiniasse. Et c'est classé vers les Sapindales. Sapindales, pour vous fixer un petit peu, c'est les Anacardiacées, les Sapindacées, incluant Hypocastanacées et Acéracées. Donc, c'est un petit peu loin des Géraniales. Alors, il y avait un petit Raminus qui nous rappelait tout à fait Raminus Pumila de nos rochers alpins. Et ici, c'est Prostrata, avec ses petites drupes, là, au milieu des feuilles. Je vais prendre encore quelques minutes et je vais passer la parole à Elisabeth. Alors, on va aller voir un petit peu les Ziboulis. Alors, les Ziboulis, là-bas, bien sûr, comme toujours en altitude, au pied des grandes corniches rocheuses, alternance du gel et du dégel qui fait que ces parois se détruisent. Alors, ce sont des blocs souvent énormes, c'est désymétriques, voire métriques comme taille. Donc, c'est un peu physique de grimper dans les Ziboulis, mais ça vaut le coup, parce que c'est vraiment une flore très particulière. Vous avez déjà ici, en avant-première, une vue d'ensemble avec deux espèces qu'on va voir un petit peu plus en détail dans les diapos qui suivent. Alors, déjà, une ortie. Bon, ça, au niveau du genre, il n'y a pas trop de problème. Urtica hyperboréa. Une ortie vivace, comme ça, qui sort d'un déboulis, pas spécialement eutrophisé, où il y a des activités humaines. Il y a des activités humaines à cette altitude, mais pas forcément dans ces écosystèmes déboulis. Alors, c'est là qu'on verra les méconopsis, donc les pavots bleus de l'Himalaya. C'est un des pavots bleus, il y a plusieurs espèces, mais nous, on n'en verra qu'un. Ou la dac, je crois qu'il n'y a que celui-là. Après, il faut aller vers le Népal pour en voir d'autres. Alors, les méconopsis, vous le savez sans doute maintenant, pour ceux qui lisent Flora Gallica, j'espère qu'il y en a quelques-uns, qu'il n'y a plus de méconopsis en France, puisque le méconopsis cambrica est un papa vert. Les vrais méconopsis sont Himalayens. Donc ici, c'est Aculéata, avec des feuilles pas mal piquantes. Les sépales aussi sont très piquantes. Et comme ça, ça orne les éboulis de cette région. Donc ça, on ne le voit qu'aux anscars, c'est-à-dire sur la partition. On ne le verra pas au Ladac proprement dit. Et puis, on voit ces Corridales qui ornent aussi tous ces petits rochers. C'est un Corridales govagnana. Donc, voici un petit peu les corolles. Et je voulais venir au moins jusque-là, parce que celle-là, c'est la plus belle des Corridales qu'on ait vues. Corridales crassissima, avec des feuilles très glauques, des corolles d'un rose très très attachant. Et ça, on devrait l'avoir assez facilement, parce que c'est dans un col et on a prévu d'y passer. Je te laisse, ça va aller pour le reste. Il va bien falloir que je me débrouille. Donc, je reprends le flambeau. Il faut que j'arrive à comprendre. Voilà, quelque chose qu'on verra aussi en altitude assez facilement, qui est absolument superbe, le pleurospermium candolei, qui en fait s'étale complètement. Donc, c'est pas du tout en hauteur, en termes d'ombélifères. C'est vraiment un ombélifère étalé, mais superbe avec ce système de floraison où en fait, à maturité, on a presque l'impression qu'on a deux fleurs à l'intérieur d'une. Ça fait quelque chose de très graphique et très joli. Les delphiniums. Donc, il y en a deux principaux, assez faciles à reconnaître. Les critères sont à la fois sur les feuilles et sur la glandulosité. On verra, je pense, les deux, Kashmerianum et Brunonianum, sachant que le Brunonianum a une odeur de musque et est utilisé dans la médecine tibétaine comme un substitut du musque puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser la partie animale. Donc, quand on froisse les feuilles, on a un parfum absolument incroyable. Donc, avec un détail des fleurs. Alors, on a trouvé avec Bruno qu'on arrivait bien à les différencier par la coronne, une fois qu'on avait bien posé les identifications, mais paradoxalement, les critères dans les clés ne sont jamais dessus. Donc, voilà. Mais ça marche aussi. Alors, je précise qu'il m'a laissé les parties qu'il aime bien, normalement. Il les avait mis à la fin. Donc, je vais ramer un peu. Voilà. Campanula palida. Rien de particulier, facile. Pas arrivé. Mais une très jolie fleur, bien glanduleuse. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne verra peut-être pas cet ensemble puisque c'était des... C'était autour d'une guest house où on est resté deux jours et compte tenu qu'on a raccourci le voyage. Voilà. Ça dépend à quelle heure on arrivera sur le site. Ça peut faire l'objet d'une petite balade. C'était pas très physique. Et voilà. Mais il faut un peu une heure et demie ou deux heures. Donc, c'est pas complètement sûr. Ces plantes-là, on les verra. Mais elles sont dans vos listes. Donc, on a vu toute une série de petites fougères. Pas inintéressantes. On a eu un tout petit peu de mal à identifier. Voilà. Une petite pariétaire. Pas en fleurs. Et la végétation alpine. Donc, au-dessus de 5200. En fait, dans l'Himalaya, on a un décalage. C'est-à-dire qu'on a à 5000-5002. Ce qu'on aurait ici à partir de 1400 ou 1500 mètres. En gros. C'est complètement. Donc, une autre lactuca. Bien différente de la première qui était en basse altitude relative. Un sol rampant. Alors, en fait, comme j'ai passé le début, il n'y a pratiquement pas d'arbre. Il n'y a plus d'arbre au Ladakh. Il reste effectivement quelques saules, quelques bouleaux et quelques genévriers dans de très rares stations. Donc, là, voilà. On avait ces petits saules en altitude complètement qui sont vraiment au ras du salon. Arenaria dans les cariophilacées. Ça, c'est une forme qui n'est pas complètement en coussin. Quand on monte en altitude, on va trouver des formes sur lesquelles on a eu beaucoup plus de tracas d'identification qui sont en coussinet complet. et sur lesquelles les clés dont on disposait ne fonctionnaient pas vraiment. Un caragana. Pas de souci particulier. C'est le seul. Et cette plante qui est relativement rare. On n'en connaît que... J'en connais personnellement que deux stations. Le drachocéphalum. hétérophilum. Donc, la tête de dragon. Une lame acée. Donc, une fois qu'on se l'est mis dans l'œil, il n'y a aucun souci. C'est un genre très particulier. C'est une plante relativement recherchée dans la zone et qui est assez en danger. Danger critique d'extinction. Alors, cela dit, il y a une forme... Vous me disiez, il y a une forme annuelle qu'on peut trouver dans les jardins à lait à plus basse altitude. Mais celle-là qui est la forme... La forme vivace est très recherchée et relativement rare. Donc, on a trouvé une seule station pour le moment. Et c'est vers le Changtang, donc sur les plateaux au sud-est. une très belle plante. Une brassicacée qu'on a vu malheureusement qu'en fruits. Alors, on décale de 10 jours à peu près par rapport aux périodes où on y était allés avec Bruno. Donc, on espère voir plus de choses en fleurs ou dans des états de floraison moins avancés. mais ça va dépendre aussi des conditions de cette année au point de vue climato et météorologique. Donc, on ne peut pas jouer gagnant à chaque fois. Notamment, par exemple, on verra très peu de primulacées. On va en voir une. Très jolie plante, Glecoma tibetica qui est parfaitement spectaculaire avec... Vous voyez ces feuilles qui forment une espèce de touffe très très serrée avec un côté graphique tout à fait intéressant et les fleurs qui donnent l'impression de sortir complètement au sommet de cet ensemble de feuilles. Une autre, ce suréa. Donc, vous voyez la diversité des formes à l'intérieur du genre. Alors, Bruno, il n'avait pas dit mais je crois qu'en phylogénétique, ce genre des sauts suréa est mal résolu et pas entièrement clarifié. Il y a quelques travaux, il n'y en a pas eu énormément, notamment sur toutes ces espèces de centres asiatiques et strictement asiatiques. Donc, pour le moment, on ne comprend pas très bien si on a vraiment un seul genre, si c'est bien séparé, s'il n'y a pas des plantes qui devraient sortir de ce genre-là et aller dans d'autres. Parce que, voilà, on a quand même des choses extrêmement différentes. Donc, là, c'est pareil. Ce que ne disait pas Bruno parce qu'il avançait, c'est que par rapport à la fleur de Chine qui est la plus complète, il y a une faille qui se situe à peu près avant le Népal et le Bhoutan. Donc, on a les mêmes genres, les mêmes familles, côté chinois et côté népalais qui ont été beaucoup plus étudiés, mais avec souvent des vicariens ou des espèces complètement différentes qui occupent les mêmes niches écologiques. Donc, on arrive toujours à trouver le genre. on n'est pas loin dans l'espèce mais on n'est pas tout à fait là parce qu'en fait, on a côté Himalaya occidental des espèces différentes qui ont été beaucoup moins bien étudiées. Donc, à la limite, la fleur du Pakistan est beaucoup plus pertinente sauf que, comme ce n'est pas que Himalayen, vous vous paluchez, par exemple, sur les artemisiens des clés ou sur les saucuréas, des clés totalement insensées et qu'elle n'est pas finie. Donc, on manque d'outils. La seule vraie expédition botanique au Ladakh, elle date de 1915 ou 1916. Il y avait un botaniste autrichien qui commençait à faire du très, très bon travail et qui, malheureusement, est mort aux Ansca il y a quelques années. Donc, il n'a pas suivi son travail. Donc, on n'a pas de fleurs récentes. Il n'y a toujours pas de botaniste et il n'y a pas de botaniste indien qui veut aller au Ladakh. Donc, on est très souvent coincés au niveau des clés et de l'identification précise au niveau spécifique. On n'est pas loin mais on est coincés. Les astères, il y en a également pas mal. Celui-là est assez facile à identifier. Après, sur les autres qu'on a pu voir en altitude, c'est beaucoup plus compliqué parce que les critères que donnent les fleurs, c'est des critères de taille et honnêtement, quand vous êtes dans l'IMEA 4008-5002, les critères de taille, ça ne paraît pas très pertinent pour distinguer des espèces. Ce n'est pas très satisfaisant. Une autre gentiane superbe qui ressemble... Les gentianes, c'est bien, c'est assez facile, c'est très satisfaisant. Ça ressemble à des choses qu'on voit chez nous. Sauf qu'on les voit à 5000. C'est quand même assez impressionnant mais celle-là est très belle. Une plante, alors là, je crois qu'on n'en a qu'une dans celle-là parce qu'on a eu un peu de mal sur ce genre-là, dans les népétas. Les népétas, enfin, l'Himalaya est un centre primaire de diversité pour les népétas. Donc, il y en a énormément et comme, encore une fois, au Ladakh, elles ont été peu étudiées, il y a des népétas sur lesquelles on a du mal à poser quelque chose de spécifique. Celui-là est assez facile, le longibre actéata, c'est un très joli bleu, c'est une plante qui est utilisée dans des rituels, qui est très parfumée. Tous les népétas d'altitude ont des parfums, alors, c'était Marc qui parlait des terpènes, on a des terpènes très très particuliers, on a des parfums que je ne connais pas en Europe, en fait, du tout. On a des notes, des composés qui, je ne sais pas, qui ne ressemblent à rien de chez nous, qui n'ont pas été étudiés éventuellement, je ne sais pas, mais tous les népétas sont extrêmement endorants, celui-là est superbe. Et puis, une plante très rare, donc, il y en a, pareil, une station au Ladakh, avec un genre que vous ne devez pas connaître, je pense, sauf ceux qui ont déjà été dans l'Himalaya, Pegaeophyton. Alors, celui du Ladakh, c'est le Scapiflorum, j'ai toujours un trou, il y en a un en Chine, il y a une autre espèce dans le genre en Chine, mais qui est considérée comme pratiquement éteinte, c'était des grandes plantes de la médecine tibétaine, elles ont été surcueillies, il y a eu aussi, je dirais, une raréfaction des milieux qui les portent, qui sont ces espèces de steppes d'altitude, en fait, parcourues par les troupeaux, comme le Shangtang, et donc, de facto, le Pegaeophyton chinois est considéré comme état, et donc, il reste une, deux petites stations au Ladakh, qui sont relativement confidentielles, et on en verra, on verra les deux, normalement, on est à peu près sûr de la trouver. Ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est rare. C'est assez particulier. Voilà. Je vous dis que Bruno me laisse la végétation des bas marais, c'est quand même quelque chose. Avec donc, forcément, des joncs, donc, il a réussi à en identifier un certain nombre, dont l'Himalensis, le Thomsonii, superbe, le Canthus, le Canthus, et cette plante très particulière qu'on va trouver dans les choses, les Crémentodium. donc, il y en a deux principaux, assez rapidement, on les distingue bien, dont celui-là, l'Himalensis, avec toujours ce côté de la tête penchée, le capitule systématiquement penché, donc compliqué à prendre en photo pour ceux qui veulent essayer de prendre quand même la fleur, parce que c'est bien humide, donc il faut aller se mettre largement. Voilà le second, donc si vous voyez la différence, sur le feuillage, en fait, sur les feuilles, donc dans un cas, on a des feuilles réuniformées, et dans l'autre, des feuilles classiques. Donc on les reconnaît bien, il y a d'autres éléments sur la pilosité. Voilà. Bien la feuille, avec ce côté de la rainure, des... des énervations palmées. Une très jolie plante aussi de saison humide, qui est également très utilisée, mais qui, elle, n'est pas en risque d'extinction. Alors, pareil, dans le genre Pédicularis, on a vraiment un centre de diversité important, donc je pense qu'on en a vu au moins une quinzaine pendant le voyage, il y en a plus que ça. Certaines sont bien identifiées, il y en a une ou deux sur lesquelles on sèche, et donc qu'on veut réattaquer cet été. Celui-là, c'est le Longiflora variété Tubiflora, vous voyez qu'il porte bien son nom, c'est un très long tube sur la fleur, bien distinct, et en tapis mélangé avec l'héléon topodium. vous en voyez deux autres là, avec un, le Bicornuta qui est assez spectaculaire parce que ça fait des fleurs qui peuvent être hautes comme ça, donc c'est très joli, alors que par exemple, le Caire antifolia est beaucoup plus gracile et moins spectaculaire. Les Pédicularis, globalement ça marche bien, sauf un ou deux ou trois sur lesquels on est resté bloqué. Rhinantoïdes, donc un autre, Asena, celui-là qu'on n'arrive pas à identifier, mais bon, on s'y remettra. Et toujours dans ces prairies, la seule orchidée du Ladac, Dactylorisar atagiréa, qui, alors pour eux, est une superbe curiosité dont ils sont extrêmement fiers, bon pour nous, c'est pas, je veux dire, c'est quelque chose qui a une aire assez large qui va jusqu'en Turquie, je crois, donc voilà, mais c'est toujours sympathique de trouver ça dans ces prairies. Et bon, les Prémulas, je vous disais, ça, il faudrait partir beaucoup plus tôt, il faudrait y être début juin, je dirais, pour avoir vraiment la pleine floraison, voilà, donc on en a trouvé une en bord de l'eau, mais il vaut mieux parce que c'est là aussi un gros centre de diversité, l'Himalaya, et donc les Prémulas, quand on y va en saison, pour les identifier, il faut, je ne sais plus qui avait dit qu'ils étaient restés bloqués à la section G des pissenlits, les Prémulas dans l'Himalaya, c'est à peu près ça, et ça ne colle pas souvent. Une Rodiole, alors les Rodiole, c'est pareil, on a eu un peu de mal, celle-là, on est à peu près sûr de notre couille, il y en a une ou deux sur lesquels on a eu plus de difficultés, la personne qui est le spécialiste des Rodioles qui est au Royal Botanic Garden d'Edimbourg, qui a travaillé pas mal sur le Népal notamment et sur le Bhoutan, m'avait dit un jour quand tu veux identifier une Rodiole, il faut la fleur, il faut les rameaux de l'année précédente, il faut la racine, il faut les rameaux de cette année, il faut les feuilles et il faut les fruits, donc il faut rester dans l'Himalaya deux ans complets, juste au même endroit en attendant, je schématise un peu mais c'est apparemment assez compliqué, enfin c'est d'ailleurs très compliqué en réalité. Donc une autre Primula, Macrophylla, donc là qu'on a vu un peu plus en altitude mais aux Anscar, en fait dans une petite zone un peu humide, une petite prairie humide et une Svertia, on va voir mieux en détail, avec des fleurs superbes. Donc ça, voilà, c'est assez joli. On n'en voit pas tant que ça des Svertia. Une Gentianelle, on disait dans le genre des Gentianaceae, enfin dans la famille des Gentianaceae, pardon, donc un autre genre, Gentianella Aurea, qui s'identifie également assez bien. Et Morecroftiana, avec ce système de tubes très longs qui est assez caractéristique. et autre genre de nouveau dans les Gentianaceae, le Lomatogonium, qui a des nectaires en position très particulière, mais on le reconnaît bien, le fait qu'il a, je crois, l'absence de tubes, en fait un tube très très réduit. voilà, une plante que je crois on ne connaissait pas, enfin, ou un genre qui ne nous est pas familier. Alors, l'Ansea tibetica, plante très fréquente partout, dans toutes les zones un peu humides, un peu pâturées, sur lesquelles tout le monde a, y compris les troupeaux, sont passés, donc plutôt autour des villages, c'était dans les Frimacées, dans APG3, et apparemment ça passerait dans les Mazacées, qui est une famille qu'on a en fait deux genres, l'Ansea et Mazus. Donc une famille qu'on n'a pas du tout en Europe à ma connaissance. Je crois que quand c'était dans les Frimacées ça allait, mais Mazacées on n'a pas. une Parnassia, c'est la seule qu'on ait vue à un campement. Et puis ce Ranonculus très particulier, là avec ses feuilles qui portent bien son nom, Tricuspis, donc facile à distinguer. Il y a d'autres Ranonculus qui sont un peu plus compliqués. Et une Élatine, donc Bruno, Bruno a fait une clé des Élatines. Je vous promets que c'est vrai. Donc voilà, on ira essayer d'identifier les Élatines un tout petit peu au-delà de ça. Voilà. Très jolie petite plante également dans les Polygonacées, le Koinigia. Il s'indique à. Là on va passer à des végétations beaucoup plus anthropisées. donc les végétations alluviales avec la vallée de l'Indus. Donc ça, c'est des environnements qui ont été travaillés par l'homme depuis des siècles. Ils ont été plantés. C'est les zones, c'est les seules zones arborées, mais parce que des plantations ont été apportées. Et donc, on va trouver des milieux très anthropisés avec ce joli petit épilobium, latifolium. Quelque chose qu'on a laissé dans les Myricaria parce que c'est pas encore très clair ce qui se passe là-dedans. Donc il y en a trois. Myricaria, celui-là est le plus fréquent. Il y a des grands. Ils sont délicieusement parfumés avec des parfums un peu différents mais celui-là était superbe. Lipophaïramnoïdes, donc c'est le même que celui qu'on a, sauf qu'il y a une sous-espèce, Turkestanica. Et les baies sont très utilisées pour leur côté plein de vitamines. On en fait des jus. Il y a des tas de produits de santé qui sont commercialisés à partir de ces baies. Mais il y a aussi d'autres utilisations plus, on va dire, moins phyto qui sont d'en faire des haies puisque c'est extrêmement épineux, d'en faire des haies de protection du bétail. Alors, les champs cultivés. Donc, un genre qu'on ne connaissait pas, l'épiérodiolis. Au départ, on a vraiment pris ça pour un sereste. Je savais que c'était assez proche et on ne le regardait pas parce qu'on se disait c'est restium, ça y est, etc. Puis quand on a commencé à regarder, on s'est dit que ça ne colle pas du tout. Donc voilà, c'est un l'épiérodiolis. Ipecum leptocarpum, quelque chose que je crois qu'on ne connaît pas non plus là, dans les papas véracés. Assez particulier, ce n'était pas évident d'aller le chercher dans les papas véracés au départ compte tenu de l'allure de la plante. C'est aussi une grande plante médicinale au Ladac. Bon, des choses plus fréquentes, Iostiamus mais le Pusillus. Alors, les silènes, on ne vous en a pas présenté beaucoup parce qu'on a beaucoup ramé sur les identifications. Celui-là, on est, voilà, on a pu y arriver, il y en a d'autres sur lesquels on est un peu plus sceptique au niveau de l'espèce. Donc, avec cette forme qui dit bien son nom. Dans les amaranthacés, dysphania, un phagopyrome, bon, la végétation rudérale avec le Physoclenia praealta qui est extrêmement toxique. C'est une solanacée, elle a toutes les caractéristiques des solanacées et les Ladacchis vous raconteront plein d'histoires sur des noms Ladachis qui en ont mangé et qui sont devenus complètement fous. Une rumex dans les polygonacées. Et, tenez à terminer là-dessus, Bruno a travaillé sur une association qu'on devrait pouvoir publier prochainement, l'Echinopopéganetum armale, avec les deux plantes caractéristiques, donc l'Echinopps cornigérus qui est partout, enfin, pas partout d'ailleurs, en fait, qui est dans certaines zones du Ladacchis, mais quand il y est, il est très fréquent. Donc, c'est très beau parce qu'on a des espèces de tapis avec ces têtes de chardon fleuries en blanc. Et, le Péganum, donc Armala, qui n'est pas une particularité du Ladacchis, mais ça fait quand même plaisir de le voir. Voilà. On reprend là où on l'avait, juste pour dire deux mots. Donc, vous le voyez, c'est un territoire qui est peu peuplé, 2,8 habitants au kilomètre carré. On doit être, on doit être à peu près l'équivalent de la Lauser, mais moins bien répartie. une majorité de la population qui est bouddhiste. Et donc, quand vous voyez la situation entre la Chine et le Pakistan, donc, un territoire très militarisé parce qu'il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques au niveau de l'Inde et donc avec des zones dans lesquelles on n'a pas le droit d'entrer et dans lesquelles on n'ira pas parce qu'elles sont totalement militarisées. Donc, c'est un état qui est bouddhiste en grande majorité sauf dans le sud où il y a une population en majorité musulmane qui dépend d'un état musulman, le Jammu et Cachemire qu'il avait envahi en 1800, toujours un trou, 1834 et qui dépend lui-même d'un état indien. Donc, on a trois couches religieuses et les enfants apprennent quatre langues dès le départ puisqu'ils doivent savoir à la fois le Ladaki, lourdoux, lundi et l'anglais. Voilà, donc ça, vous l'avez peu vu à travers les images mais c'est le pays des déserts froids, on est sur un climat très continental, on peut aller jusqu'à plus 30 en été dans certaines zones et on peut descendre à moins 40 en hiver. Une saison de végétation extrêmement courte où les plantes ont en gros deux mois, deux mois et demi pour fleurir, faire leurs graines, etc. On a des précipitations qui sont de l'ordre de 250 mm par an dans le Zanskar, 1000 mm dans la vallée de l'Indus, donc c'est très peu et ça ne s'améliore pas. Je vous le disais, un couvert végétal arboré réduit, alors apparemment il y avait un couvert végétal mais les exploitations très anciennes l'ont réduit à peu près à zéro. Donc on va retrouver de l'arboré en fait uniquement dans ce que vous avez vu, c'est-à-dire les zones d'oasis à proximité des rivières, autour des villages, le long des canaux et puis dans quelques rares stations où on va trouver un peu de genévriers, de saules ou de bouleaux. Le bouleau, je ne l'ai jamais vu mais il paraît qu'il y en a. Justement pour la culture parce que c'est quand même intéressant, donc c'est un pays qui est essentiellement agricole, agriculture et élevage mais ça devient de moins en moins le cas, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'éducation rentre dans les villages, etc. les jeunes veulent aller à la ville, on a connu ça. En fait là, il n'y en a qu'une, c'est lait. Là, ils sont au chômage mais bon l'été, ils peuvent s'embaucher quand même pour montrer à des groupes et faire le tour du Ladac. Donc on a plutôt une réduction des cultures et de l'élevage qui est assez significative. Autrement, culture, on a de l'orge, on avait de l'orge traditionnellement, un tout petit peu de blé dans certains endroits, beaucoup de moutardes, des légumineuses, des pois, une agriculture qui était extrêmement autonome et vivrière puisqu'on avait, et il y a toujours, toute une série de villages qui sont coupés du monde d'octobre jusqu'à mai. Donc sans aucune communication avec le monde extérieur. C'est une des choses qui, par rapport au reste de la zone himalayenne, je dirais, donne son originalité au Ladac, c'est que le Ladac a recueilli pas mal de touristes avec les soucis qu'il y a eu au Népal et puis au Tibet, mais que, systématiquement, l'hiver, ça se refermait. Ce qui n'est pas le cas au Népal et au Bhoutan où vous pouvez avoir des saisons continues. Donc ça se refermait, donc les gens restaient entre eux, on reprenait une série de traditions et on réouvrait et on refermait. Maintenant, tous les gens qui ont les moyens partent pendant l'hiver parce que c'est quand même assez sévère et donc c'est en train de bouger. Et ma dernière chose, c'était pour vous montrer un peu la géographie. Donc on a des massifs qui sont nord-ouest, sud-est avec deux grandes chaînes. En fait, en haut, le Ladac, de l'autre côté, le Zanskar, des deux côtés qui se répartissent des deux côtés de la vallée de l'Indus. On a au nord-ouest toute la zone du Zanskar. C'est là que se situe le pavot, etc. C'est une zone un peu plus musulmane. Et on a au sud-est les débuts du plateau tibétain qui là-bas s'appelle le Shangtang. Donc on fera, et ce qu'on vous a montré, correspond à la fois aux environnements de la vallée de l'Ais, à un itinéraire qui en fait suivrait la vallée, irait jusque vers Carguil en haut de l'écran, redescend jusqu'au milieu, à peu près sous le nom du Zanskar. Et puis après, on fait des ricochets à droite et à gauche de la vallée en suivant des axes pour monter à des cols. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements